Apocalypse de Jean chapitre 19. Bonjour les amis, c'est Christophe et je vous souhaite une très bonne écoute de la Bible en audio, ce livre de l'Apocalypse selon saint Jean et ce chapitre 19, ce chapitre qui est à l'inverse des lamentations sur Babylone, le triomphe au ciel des élus. Va s'engager alors le combat final dans sa première phase. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour la première fois. Cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre des dizaines de milliers de priants qui veulent goûter la parole de Dieu. J'invite chacun à liker la vidéo, à dire dans le chat ou en commentaire votre prénom, d'où vous venez, et puis confiez vos intentions de prière au fil de cette lecture. Vous pouvez aussi citer certains versets qui vous parlent plus spécialement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Apocalypse selon saint Jean chapitre 19. Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une foule immense dans le ciel qui proclamait Alléluia, le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu. Ils sont vrais, ils sont justes, ses jugements. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution. Il a réclamé justice du sang de ses serviteurs qu'elle a versé de sa main. Et la foule reprit Alléluia, la fumée de l'incendie s'élève pour les siècles des siècles. Les vingt-quatre anciens et les quatre vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu qui siège sur le trône. Ils proclamaient Amen, Alléluia. Et du trône sortit une voix qui disait « Louez notre Dieu, vous tous qui le servez, vous tous qui le craignez, les petits et les grands. » Alors j'entendis comme la voix d'une foule immense, comme la voix des grandes eaux ou celle de violents coups de tonnerre. Elle proclamait Alléluia, il règne le Seigneur notre Dieu, le Souverain de l'univers. Soyons dans la joie, exultons et rendons gloire à Dieu. Car elles sont venues les noces de l'agneau, et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Un vêtement de lin fin lui a été donné, splendide et pur. Car le lin, ce sont les actions justes des saints. Puis l'ange me dit, écrit « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. » Il ajouta « Ce sont les paroles véritables de Dieu. » Je me jetai à ses pieds pour me prosterner devant lui. Il me dit « Non, ne fais pas cela. Je suis un serviteur comme toi, comme tes frères qui portent le témoignage de Jésus. Prosterne-toi devant Dieu, car c'est le témoignage de Jésus qui inspire la prophétie. » Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. Ses yeux sont comme une flamardante. Il a sur la tête plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît sauf lui-même. Le vêtement qu'il enveloppe est trempé de sang, et on lui donne ce nom, le Verbe de Dieu. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, elles étaient vêtues de lin fin, d'un blanc pur. De sa bouche sort un glaive acéré, pour en frapper les nations. Lui-même les conduira avec un sceptre de fer. Lui-même foulera la cuve du vin de la fureur, la colère de Dieu, souverain de l'univers. Sur son vêtement et sur sa cuisse, il porte un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Puis j'ai vu un ange, debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volent en plein ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand repas de Dieu, pour manger la chair des rois, celle des chefs d'armée, celle des puissants, celle des chevaux et de ceux qui les montent, celle de tous les hommes, libres ou esclaves, des petits et des grands. Et j'ai vu la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre aux cavaliers et à son armée. La bête fut capturée, et avec elle le faux prophète, lui qui, en produisant des signes devant elle, avait égaré ceux qui portent la marque de la bête et se prosternent devant son image. Ils furent jetés vivants tous les deux dans les temps de feu embrasés de soufre. Les autres furent tués par le glaive du cavalier, le glaive qui sort de sa bouche, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci les amis, pour cette lecture ensemble de l'Apocalypse de Jean. Si vous l'avez apprécié, likez la vidéo. Je vous invite aussi à télécharger ma formation offerte qui s'affiche maintenant ou sur le « i » comme info en haut à droite. Rendez-vous demain pour un prochain chapitre. D'ici là, soyez bénis dans la paix et la joie du Seigneur. Que Dieu vous garde. Amen. Ciao ciao.